Bon, super, je vous propose de commencer dans ce cas-là. Bonjour et bienvenue à tous dans cette conférence dont la thématique du jour est le réchauffement climatique au-delà de la stratégie de la carbone, quelles adaptations dans les pré-périques pour préparer la résidence ? Tout d'abord, je remercie chaleureusement nos trois intervenants, du coup, Émilie Rignoux, Christian Fauveau et Didier Chapin. Je vous propose de vous présenter tous les trois en une minute. Je propose de, M. Chapin, commencer par vous présenter et après, on introduira un peu plus le sujet de la conférence. Bonjour, donc, merci de m'avoir invité. Didier Chapin, je suis donc élu à la ville de Rennes, je suis rennais, élu à la biodiversité. C'est la première fois qu'on a cette délégation biodiversité à la ville de Rennes. Je suis aussi conseiller métropolitain et en tant que conseiller métropolitain, je suis dans les instances, dans quelques instances de l'eau, la collectivité eau de Nouvelle-Saint-Renay, le PTB, l'établissement public territorial, je ne sais pas, mais eau et vilaine, ce qu'on appelle eau et vilaine, c'est une fusion de tous les syndicats mixtes de gestion des milieux aquatiques qu'il y avait auparavant. Donc, je représente la métropole avec d'autres dans ces instances-là, puisque l'eau, ça fait partie de la biodiversité, ça fait partie des problématiques du réchauffement climatique. Donc, c'est quelque chose que beaucoup ont tendance à négliger, mais qui est essentiel. Merci. On va rester en Bretagne. Et M. Fauveau, je vous propose de vous présenter en une minute, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'aurais besoin d'une minute. Donc, Christian Fauveau, je suis conseiller municipal de Brest depuis les dernières élections municipales, vice-président de Brest Métropole, où je m'occupe de gestion durable des déchets. Et à ce titre, je suis également administrateur de la société publique locale qui gère l'incinération des déchets dans le Nord-Finistère et qui est notamment, parce que j'en parlerai tout à l'heure un petit peu dans mon propos, qui est également gestionnaire de l'unité de valorisation énergétique des déchets de Brest. Et puis, je suis en charge également des opérateurs d'énergie. Les opérateurs d'énergie, ça veut dire quoi concrètement ? C'est EDF, Enedis, GRDF, tous nos amis gestionnaires de réseau, puisque les métropoles ont une compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité et de gaz sur leur territoire. Et donc, je suis le représentant de la collectivité dans les négociations avec les opérateurs d'énergie et sur le déploiement des réseaux, en quelques mots. Merci, M. Fauveau. On va voyager en dehors de Bretagne, jusqu'à Nîmes, avec Mme Rioux. Bonjour, merci beaucoup. Donc, Émilie Rioux, je travaille actuellement à la communauté d'agglo de Nîmes Métropole. Je ne suis pas chargée de la sobriété foncière, comme ça a été écrit sur l'affiche. En fait, c'est une des choses que je fais. Mais en fait, mon poste, c'est chargée de mission évaluation environnementale et séquence ERC pour éviter, réduire, compenser les impacts sur la biodiversité. Donc, j'ai vraiment un profil biodive et politique d'aménagement du territoire. Et avant, j'ai beaucoup travaillé sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va avoir une discussion intéressante aujourd'hui. Merci pour ces précisions sur votre poste et je m'excuse pour les... Je remercie également Julie Benneux, qui nous rejoindra tout à l'heure pour les mouvements de discussion et d'échange. Cette conférence sur le réchauffement climatique arrive à point nommé puisque, vous l'avez peut-être vu, hier a été publié le troisième et dernier volet du rapport du GIEC, donc le groupement d'experts sur le climat. Pour rappel, le premier volet de ce rapport pointe le doigt sur l'accélération du réchauffement climatique avec le fait que le seuil de plus 1,5 degré peut être atteint dès 2030. Le deuxième volet de ce rapport briser un tableau des impacts ressentis aujourd'hui sur les populations et sur les écosystèmes. Et ce troisième volet aujourd'hui propose des solutions, et met en lumière les solutions disponibles aujourd'hui contre le réchauffement climatique, avec ce constat que nous n'avons pas le choix aujourd'hui d'une transformation majeure de notre système énergétique, avec la réduction de l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Ce troisième volet est particulièrement intéressant aujourd'hui, avec cette question de réduction d'utilisation du pétrole et de charbon et de gaz, dans un contexte de guerre et de situation sensible en Ukraine qui expose notre dépendance, justement, à ces énergies fossiles. Dans ce troisième volet, les experts dénoncent un manque de volonté politique des États qui ne mobiliseraient pas les moyens nécessaires et les moyens adaptés pour ces enjeux majeurs. Ce manque de volonté politique de l'État, on l'a retrouvé aussi dans un autre événement de l'actualité, qui a été l'affaire du siècle. En 2019, quatre associations ont saisi le tribunal de Paris pour non-respect des engagements de la France dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. En effet, ils pointent le fait que la France a dépassé le plafond d'émissions de 62 tonnes équivalent carbone. Et récemment, c'était le 14 octobre 2021, le tribunal a donné raison à ces acteurs qui se sont mobilisés et l'État a été condamné. Enfin, le manque de volonté politique de l'État se retrouve aussi aujourd'hui dans la campagne d'élections présidentielles, puisque le Shift Project a récemment analysé les programmes des candidats. Et selon les experts du Shift Project, les objectifs des candidats, ou en tout cas les objectifs affichés dans leur programme, sont très éloignés des objectifs qui ont été fixés par la stratégie nationale bas carbone. Pour rappel, c'est une stratégie internationale qui a pour but de faire respecter l'accord de Paris. Donc, si l'actualité montre aujourd'hui un manque de volonté politique à l'échelon nationale, heureusement, nos trois intervenants vont nous montrer et peut-être dresser un tableau un petit peu plus positif à l'échelle territoriale, surtout à l'échelle aujourd'hui des métropoles et des communes. La Bretagne est particulièrement active sur ce sujet de lutte contre le réchauffement climatique. Il faut dire que pour notre culture personnelle, d'après le rapport du GIEC, d'ici 2100, les records de température enregistrés, ou prévus en tout cas, sont de 43 degrés à Rennes et 38 degrés à Brest. Cette réalité dépasse l'idée d'un été agréable en Bretagne et sûrement vers Nîmes, c'est d'autant plus élevé. Donc, dans le carnet de recommandations du GIEC, les experts recommandent de faire des efforts, notamment en préservation des milieux naturels. Et c'est ce dont va nous parler notre premier intervenant aujourd'hui, M. Chapin. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Je vais se mettre peut-être la première diapos. Merci. Alors, il faut faire partage d'écran. Il y a le temps de faire ça, je vous laisse. Donc, moi, je vais vous faire une approche biodiversité en place de la nature en ville puisque cette notion de biodiversité est totalement liée à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à l'adaptation au réchauffement climatique. Vraiment les deux. Je vous laisse passer peut-être sur la première, la celle-là. Puisque l'idée, c'est vraiment, si on veut diminuer les déplacements, il faut une vitesse. Alors, si on veut loger des gens, il faut une vitesse. Si on veut diminuer les déplacements, il faut une vitesse. Et il faut rajouter la nature dedans. Et comment rajouter la nature dans une vitesse ? Là, c'est de prendre sur la voirie. Je vais prendre sur la voirie. Et... Excusez-moi. Et l'autre, je pense que là, c'est en plein écran. Et en partie fond, je ne vois pas forcément ce que je peux repasser en mode... Ah ! Oui, bien sûr. Alors, comme ça. Là, vous voyez mieux. De mon côté, c'est nickel. Moi aussi, je vois bien. C'est bon. OK. Je viens à la diapo précédente. Bien sûr. Voilà. Donc, faire rentrer la nature en ville, elle y est déjà. Elle y est déjà. Elle demande à être développée. Ça demande à être prise sur la voirie. C'est-à-dire proposer des solutions en termes de déplacement pour limiter la circulation automobile. Et développer la biodiversité, ça veut dire développer les trames, la trame vertée bleue, puisqu'on pense surtout à la biodiversité animale. Ce qui est important, c'est les circulations, d'assurer les circulations des espaces. Par exemple, au parc du tas de porcs, il y a des patraciens qui sont là depuis plus de 50 ans, mais il n'y a jamais eu de mélange, il y a une certaine dégénérescence. C'est important qu'il y ait cette continuité. Donc, on a, par exemple, je vais juste prendre mon exemple ici, de la vallée de la Vilaine. Vous connaissez la pré-vallée et la vallée de la Vilaine, qui va beaucoup plus bas, sur laquelle on est en train de travailler et de sanctuariser, en zone agricole et naturelle, la vallée de la Vilaine, qui est assez ambitieuse, qui va jusqu'à l'aillée. Ça représente un poumon vert, donc, important. Donc, c'est vraiment, là, un peu agricole et de loisirs, on va dire, et de nature. Et le focus que je fais, c'est aussi par rapport aux Prairies-Saint-Martin, qui sont ici. Les Prairies-Saint-Martin, c'est un autre îlot de fraîcheur, un autre îlot de biodiversité, sur lequel on a travaillé depuis la ville de Rennes, travaillé depuis une quinzaine d'années. Là, imaginez-vous, plus avant, la place qui avait été laissée, puisqu'il était prévu une pénétrine dans les années 70, c'est-à-dire une deux fois deux voies pour arriver jusqu'au centre-ville. Voilà ce qui a été prévu. C'est pour ça que cette zone-là avait été mise en friche, quelque part, pour ces projets autoroutiers. Et si on prend ces deux points, je dirais, de biodiversité, ces deux espaces naturels, et l'idée, c'est d'assurer la continuité entre les deux. Il y a d'autres points pour lesquels il faut assurer la continuité, mais notamment ces deux points-là. Alors, les Prairies-Saint-Martin, juste un petit focus, c'est une zone humide, c'est une zone humide, les Prairies-Saint-Martin, et on est vraiment proche du centre-ville. On est assez proche, il y a une centaine de mètres d'une nouvelle station de métro, la dernière année, la station à Jules-Séry, on n'est pas très loin de la place Saint-Anne non plus. Il ne doit pas y avoir d'équivalent en France de zone humide, parce que c'est une vraie zone humide, aussi proche du centre-ville. Une zone humide, ça veut dire quoi ? Une zone humide, ça veut dire qu'il y a des moments, c'est à sec. Il y a des moments, c'est en eau. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les mêmes espèces, il n'y aura pas de poisson, par exemple, puisque c'est à sec, à un moment donné, c'est-à-dire à l'été. Donc, ça amène d'autres espèces sur ces espaces-là. Donc, l'épreuve Saint-Martin, alors il faut savoir que, bien évidemment, ce sont des espaces qui sont au milieu. Pareil, concernant la vallée de la Guilaine, en tout cas, la partie rennaise ici, il y a beaucoup d'espaces au milieu, parce que vous imaginez que depuis depuis pas mal d'années, il y a eu des industries, il y a eu des remblais qui ont été mis, c'est à chaque fois une contrainte qu'on a, à chaque fois qu'on veut installer de l'agriculture européenne, c'est-à-dire de la résilience, pour avoir de l'alimentation, de la limite plus proche des rennaises et des rennais, et on a ces problématiques de connexion avec laquelle il faut qu'on travaille et qu'on n'a pas le choix, mais il faut faire attention. Donc, on a vraiment, sur les présents de Saint-Martin, 30 hectares d'espace naturel, et sur la vallée de la Guilaine, on a 450 hectares d'espace naturel, avec une zone qui est humide aussi, sur la partie de la Guilaine. Et, donc, si on passe à la diapo suivante, ça c'est le maintenant, les espaces verts, et pour faire simple, voilà ce qu'on vise, on vise ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire juste la différence, revenir avant et après, voilà, comme ça on voit bien la différence, voilà, voilà ce qu'on vise en espace de végétalisation. Alors, puisqu'on veut créer des trames, il ne faut pas rêver non plus, on est en huile, il y a des discontinuités, il y a des roues qui passent, il y a plein de choses. Mais on essaye, du mieux possible, d'assurer cette continuité végétale, et donc animale, puisque c'est un support de la biodiversité animale, la biodiversité végétale. Donc, voilà ce qu'on vise. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs trames. Il y a celle de la Prévalet jusqu'au Prévalet-Saint-Martin, mais il y a un autre, il y a le nom de la Guilaine, je suis né, et puis le nom d'une rivière, ici, qui s'appelle le Blône, qui est le nom du quartier du Blône, que vous connaissez peut-être, qui n'ont pas le club de Rennes, vous connaissez peut-être Rennes, comme notre poste, mais qui est ici. Et il y a une rivière, le Blône, qui est en grande partie canalisée sous terre, que l'on ne voit pas, mais qu'on a comme objectif de faire renaître. Donc, voilà l'objectif, c'est-à-dire qu'on met le paquet sur la végétalisation de ces endroits-là. C'est une priorité pour nous, pour assurer notre communauté. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, Prévalet-Saint-Martin, par exemple, il y a des mesures pour le FFET, il y a deux degrés d'écart par rapport au centre-ville, entre le Prévalet-Saint-Martin et le centre-ville. On est à quelques centaines de mètres. Donc, c'est efficace au niveau biodiversité au serre, on l'a observé, et c'est efficace au niveau de l'eau très chère, on l'a observé aussi. Et, je ne vais pas être trop long parce qu'on a 10 minutes, mais je vais... Voilà. De toute façon, il y a possible de s'il vous plaît. Juste pour vous dire, du coup, ça se décline au niveau centre-ville, puisqu'on va assurer cette continuité, il y a le centre-ville au milieu. Le centre-ville à Rennes, c'est très minéral. Historiquement, il est très minéral. Il est perçu comme très minéral. Et il y a eu des consultations publiques, une grande consultation publique qui s'appelle Rennes 2030, pour voir comment les rennais voyaient leur ville. Et ils voyaient leur ville, effectivement, très minérale, parce que c'est le centre-ville. En fait, la ville n'est pas forcément minérale. On est à 24 % de canopée. Ça veut dire quoi, 24 % de canopée ? C'est-à-dire que vue du ciel, l'été, la place prise par les arbres, c'est-à-dire l'ombre portée, c'est 24 % de la surface de la ville, ce qui est quand même important. En fait, on vise 30 %. On vise 30 %. Il faudra demander 1 %. On ne pourra pas le faire en un ordre, mais on vise 30 % de canopée, ce qu'on estime être une canopée correcte, suffisante pour s'adapter au réchauffement humain. Avec la difficulté, on parlait de 43 degrés, etc., d'anticiper, et c'est ça qui est possible, d'anticiper sur les essences que l'on va planter. Parce que quand on plante des essences, on les plante pour 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans ou plus. Donc, il ne faut pas se planter. Là, pour le moment, on vise à un climat comme tout le monde. Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'on n'a pas raison ? Le but, c'est de varier le plus possible les plantations. Vous voyez le centre-ville ici ? Là, c'est la place de la mairie. Là, c'est la place Hoche. Donc, la ville est ici. Voici les espaces de verdure visés pour assurer cette continuité qui est quand même discontinue. La discontinuité, c'est normal, on est en ville, mais on assure le mieux possible la continuité. Je vous laisse passer à la diapositive suivante, comme ça, on verra un peu plus dans le détail. Oui, parce qu'il y a des lieux à Rennes qui existent où on veut renforcer cet aspect, je dirais, création de nouveaux jardins. On ne va pas parler de parcs, parce que parcs, c'est important. Vous avez parlé de deux parcs principaux sur la trame. Mais là, ce sont plutôt utilisés des jardins existants ou à développer qui sont proches du centre-ville. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas, mais voilà, j'en ai mis quelques-uns, qui parfois sont existants, comme le premier jardin Saint-Thomas, mais qui n'est pas ouvert au public, parce que c'est un espace privé. Donc, on veut travailler à ce que ce soit ouvert au public. Les jardins de l'université, c'est Hoche, sur lequel on devrait développer, on est plus ouvert au public. Le jardin de l'hôtelieu, c'est la réhabilitation de l'hôtelieu, je pense que c'est juste au nord de la place Hoche et au sud, pour l'évêque et la cité judiciaire. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la trame, assurer la trame, mais pas un jatelais. C'est-à-dire, on passe de différents parcs comme ça et en donnant la possibilité aux espèces de faire des sauts sur les différents endroits. Je vous laisse passer aussi là. Voilà, merci. Ça passe aussi par tout un tas de petits trucs pour assurer cette possibilité écologique dans un centre-ville dense. Ça passe par les espaces privés, les plantations dans les espaces privés, les maintenir, les mettre en valeur. Il faut savoir que 50 % de la surface végétalisée, c'est du privé. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie de Rennes. Donc, ça veut dire qu'il y a un enjeu fort à intervenir sur les espaces qui n'appartiennent pas à la vie de Rennes, ni à Rennes métropole. Vous voyez, c'est important. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas négligeable. Il n'y a pas que la vie qui vient s'engager, il y a d'autres affaires. C'est voir la ville autrement. Alors, je ne vais pas tout expliquer. C'est assurer cette continuité. C'est acclairer des arbres dans l'espace privé. Peut-être planter dans l'espace public à côté pour assurer cette continuité entre le mur et la rue. Assurer cette continuité. Donc, c'est ça nos priorités. Alors, il faut savoir d'ailleurs que dans le plan local d'Organis, on a un coefficient de végétalisation. Donc, suivons les quartiers. Il y a un coefficient de végétalisation compliqué à comprendre, mais dans l'esprit. Ça veut dire qu'on a intérêt à avoir des espaces en plein terre. Je vous laisse passer la vidéo suivante. Voilà. Bon, celle-là, elle ne sert pas forcément à une bonne chose. Peut-être la suivante. Là, c'est le centre-ville. Voilà. Pareil, les jardins réseaux. Voilà ce qu'on veut mettre en réseau. C'est l'objectif ici. J'ai la place de la mairie qui est là. Là, la place de la République ici. Là, c'est la place Saint-Ad. Voilà. C'est ce qu'on a mis dans les points verts. Ce sont des arbres. Il y a des arbres existants. Il y a déjà un gros projet. Et il est ramené. Parce qu'il n'y a pas que les arbres. Comme vous voyez, le trait en vert ici, ça va assurer une continuité végétal. Mais c'est important. Il n'y a pas que les arbres pour préserver la biodiversité. Mais le plein terre est super important. Le plein terre, ça veut dire gestion de l'eau le plus proche possible de la partienne. C'est-à-dire mettre moins d'eau dans les canalisations pour arriver jusqu'à la station d'opération. Mais avoir plus d'eau qui soit absorbée dans les salles. C'est important pour la fraîcheur. Ça, c'est des exemples de places. Mais je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que j'ai passé mes 10 minutes à peu près. Mais vous voyez que vous avez des petites placettes. Genre place Saint-Germain, que vous connaissez peut-être. Ou place du Parlement. On va peut-être laisser tomber la place du Parlement. Parce que ça va être plus difficile. Mais on a plusieurs places du centre-ville sur lesquelles on a commencé les travaux. pour les végétaliser alors qu'elles étaient très bien. Voilà. Mais on peut revenir sur certains aspects. Mais vous voyez bien, assurer cette continuité. Passer par le centre-ville. Et en même temps, ça va de pair avec apaiser la ville par rapport à la circulation automobile. Puisqu'en centre-ville, on va sur une zone à faible émission. On est en train de travailler ça. C'est-à-dire qu'en centre-ville, il n'y aura que certaines voitures qui pourront rentrer dans le périmètre du centre-ville. Il y a plusieurs grandes villes, plusieurs métropoles qui travaillent sur un plan équivalent pour payer que les riverains, les commerçants, qui puissent rentrer en centre-ville. Ça va de pair, forcément, préserver la biodiversité. Ça va préserver, augmenter la biodiversité parce qu'on voit bien que là, on est dans l'objectif de l'augmenter. La biodiversité et les espaces verts. Ça passe forcément par le sens ouvert. Et repenser les nobilités. On continue, de toute façon, toutes les politiques publiques sont mieux. Et on le voit bien. C'était un des établissements que j'ai eus en arrivant au niveau de l'Égypte. C'est vraiment maintenant, en tout cas, sur elle, sur elle métropole. On peut dire que quasiment toutes les politiques publiques ont intégré cette idée d'adaptation à la recherche mathématique, mais pas seulement l'idée de limiter la recherche mathématique. Parce qu'on en est là, limiter la recherche mathématique. Voilà, merci. Je pourrais compléter si vous avez d'autres questions ou questionnaires. Merci beaucoup. Effectivement, un temps sera dédié après aux questions et aux échanges. Je vous propose de rester en Bretagne, d'aller plutôt en bord de mer. On ne va pas parler de préservation de biodiversité, mais d'autres solutions que les collectivités territoriales peuvent mettre en place sur le réchauffement climatique. Je vous laisse la parole. Nos amis du Sud-Est se font griller la priorité par les Bretons, mais j'imagine que c'est le criminel de la puissance accueillante. Non, d'abord, merci. Merci à Elory pour l'invitation. Encore une fois, navré de ne pas pouvoir être avec vous. Le Covid, malheureusement, m'a fini par me rattraper après six vagues. Je suis navré par avance si j'ai des quintes de tout, mais je suis au deuxième jour. Donc, je suis en plein dans le dur. Je vais essayer de garder le fil quand même de mon intervention, mais j'espère que ça ira. En tout cas, n'hésitez pas à m'arrêter si je ne suis pas clair. Alors, on peut passer à la slide suivante d'ores et déjà. D'abord, une conviction rapide et un contexte. Elory m'a demandé de être le plus concret, le plus pratique possible. Vous êtes toutes et tous amenés à être demain des pilotes de politique publique, si j'ai bien compris l'objet de votre dernier cycle universitaire. En plus, je suis d'autant plus déçu de ne pas pouvoir être avec vous que j'ai fréquenté les bancs de l'institution voisine de la faculté de droit de Rennes. Donc, c'était vraiment un double plaisir de venir sur place. Mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, une conviction et un contexte d'abord. La conviction, c'est que les résultats en matière énergétique, à Brest comme ailleurs, ils dépendent pour un tiers des acteurs publics, pour un tiers des acteurs économiques et pour un tiers des acteurs citoyens. Ce qui fait que le fil conducteur de toute notre action à Brest Métropole, c'est finalement l'animation d'un pacte collectif de transition énergétique, qui associe vraiment tous ces acteurs. Et j'en suis assez convaincu, à part équivalente ou égale. Quelques éléments de contexte ensuite. Le contexte d'abord, mais je ne vais pas m'attarder, c'est ce que vous avez sur la slide, c'est que notre action, elle s'inscrit dans un cadre national, dans un cadre international. Ça a été évoqué, la SNBC, la PPE, etc., etc., tous les grands textes qui cadrent nos objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de transition énergétique. Mais je passe rapidement. Et puis, notre contexte, c'est surtout nos spécificités territoriales. Et là, je m'attarde un petit peu. La première spécificité, mais ce n'est pas uniquement Brest, c'est toute la Bretagne, c'est qu'on est en situation de péninsule énergétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, peut-être que oui. Ça signifie qu'on est en bout de réseau électrique et que notre production électrique propre, produite sur le territoire, est très inférieure à notre consommation. C'est ça, la notion de péninsule énergétique. Quelques ordres de grandeur, parce que c'est toujours important d'avoir les ordres de grandeur en tête, en 2020, on produisait en gros 10 % de nos besoins en énergie en Bretagne. Et au sein de ces 10 % de production énergétique, on produisait 19 % de nos besoins en électricité. Sachant que nos premiers postes de production électrique bretonnes, c'est l'éolien terrestre avec 112 parcs, ça fait 2 TWh. Et c'est l'usine marémotrice de la Rance, que vous connaissez peut-être, si de temps en temps, vous allez à Dinard, vous pouvez passer dessus. L'usine marémotrice de la Rance, c'est 1 TWh. Ça fait 3 TWh en tout. Et nos besoins, c'est un peu plus de 21 TWh en Bretagne. Ça vous donne un peu l'ordre de grandeur de cette situation de péninsule. Et pour vous donner un autre ordre de grandeur, le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, qui est normalement prévu pour 2023 si tout se passe bien. Mais comme tout se passe mal sur ce projet depuis le début, on n'est jamais à l'abri. Donc pour 2023, normalement, ça devrait injecter entre 1,8 et 2 TWh chaque année dans le réseau. Donc encore une fois, cette spécificité bretonne, elle pèse forcément sur la manière dont on conçoit nos politiques publiques. Et les politiques de Brest Métropole s'inscrivent aussi dans cette spécificité bretonne, tout en devant composer avec d'autres particularités locales, tenir compte des contraintes qui sont liées au milieu urbain, c'est-à-dire qu'on a un potentiel limité de développement de l'éolien ou de la méthanisation, puisque tout ça, ça consomme du foncier, et que le foncier en milieu urbain n'est pas forcément disponible, ou pas forcément priorisé pour ces projets-là. On doit tenir compte aussi de contraintes spécifiques liées à la présence pour Brest d'installations militaires, de radars, qui interdisent là aussi le développement de l'éolien, et puis on doit également coopérer avec les territoires bureaux pour subvenir à des consommations qui sont plus fortes en milieu urbain, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et c'est là qu'intervient notre plan climat, donc vous avez les logos de notre plan climat sur la slide, ils fixent une stratégie en fonction de cet état existant, ils fixent un plan d'action, et puis ils nous fixent des objectifs pour nous, en tant qu'organisateurs, mais aussi en tant que planificateurs. On peut passer à la slide suivante. Voilà, c'est de l'illustration, c'est un exemple concret, je vais y venir. Donc, le constat qu'on a fait dans notre plan climat pour Brest Métropole, c'est qu'on avait des potentiels de production d'énergie renouvelable centralisée qui étaient assez faibles ou qui étaient complexes. Si on prend l'éolien, je l'ai dit, on a des contraintes radars, on a des contraintes liées aux habitations. Si on prend la méthanisation des déchets, c'est assez complexe à mettre en œuvre à cette échelle urbaine, même si on est en train d'y réfléchir. Si on prend la récupération d'énergie fatale, le potentiel est assez faible. Par ailleurs, on avait constaté que l'intérêt des entreprises du territoire était quasiment inexistant. Et si on parle des centrales photovoltaïques au sol, là, le problème, c'est à nouveau le foncier, donc on a peu de réserves foncières disponibles. Donc, sur toutes ces thématiques, on est plutôt dans l'esprit d'une coopération urbain-rurale ou à l'échelle du pays de Brest. C'est-à-dire que les ENR centralisées, on va plutôt chercher à aller installer ça sur des territoires en dehors de Brest Métropole qui peuvent injecter sur le réseau de Brest ou avoir un intérêt en tout cas pour Brest. Mais sur le territoire même de Brest Métropole, c'est difficile à envisager. Et on va être aussi, pour ces ENR centralisées, dans un esprit d'approvisionnement en circuit court, en circuit direct, c'est des choses qu'on essaie d'expérimenter, avec notamment l'achat d'électricité de notre unité de valorisation des déchets pour fournir des bâtiments de la collectivité. Donc, à vrai dire, si encore une fois, on regarde ce constat un peu objectivement, on se rend compte que notre principal levier de développement des énergies renouvelables et de récupération sur le territoire de Brest Métropole à ce jour, c'est notre réseau de chaleur. Et Laurie parlait tout à l'heure de l'actualité, on parle beaucoup de souveraineté énergétique. Je vous recommande la lecture d'une tribune qui est parue dans Libération aujourd'hui, signée par plusieurs présidents d'organisations, notamment le syndicat des énergies renouvelables et quelques autres, d'amorce aussi, sur le développement des réseaux de chaleur comme moyen, comme levier de substitution du gaz russe. C'est vrai qu'on parle assez peu de ce sujet de réseau de chaleur, mais c'est un levier assez efficace, économiquement assez intéressant, assez stable, de substitution des énergies fossiles. Donc, je vais en dire deux mots. Notre réseau de chaleur, c'est aujourd'hui notre principal levier d'énergie renouvelable et de récupération sur le territoire. Il est alimenté par notre unité de valorisation énergétique des déchets, c'est ce que vous avez là, un petit peu en hauteur de la carte, Uved Spernot, c'est l'usine du Spernot, donc c'est une grosse machine à brûler les déchets, très concrètement. Et il est alimenté également par une chaufferie bois que vous avez juste à côté. On a un réseau aujourd'hui à Brest Métropole qui fait 53 kilomètres, qui est alimenté à 90% par des énergies renouvelables et de récupération. Donc, ça va être 70% pour l'Uved du Spernot, ça va être 20% pour la chaufferie bois, et puis 10% restant, c'est de l'appoint gaz quand l'une ou l'autre des solutions de production de chaleur n'est pas disponible, ce qui peut arriver de temps en temps. Il ne faut quand même pas couper les radiateurs des gens, donc on a un appoint gaz ponctuel. On a livré sur l'ensemble des sous-stations en 2021 150 gigawatts heure de chaleur. Ça fait, pour vous donner un ordre d'idée, 30 000 tonnes de CO2 évitées par an. Et pour comparer, on est à 40 grammes de CO2 par kilowattheure sur le réseau, contre 234 pour le gaz, grosso modo. Donc, ce n'est évidemment pas complètement neutre en CO2, naturellement, mais enfin, ça reste un levier de substitution très intéressant. C'est un développement qu'on poursuit au fil de l'eau. Vous avez en rouge les extensions qui sont prévues. Vous connaissez peut-être qu'il y a des brestois parmi vous, mais vous ne connaissez peut-être pas Brest, donc je ne rentre pas dans le bétail, mais on a encore 4 kilomètres d'extensions prévues en 2022. C'est un réseau dans lequel on a investi plus de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un réseau qui est compétitif, qui est même incitatif financièrement. C'était le moins le cas il y a 6 mois ou un an. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a 6 mois ou un an, on devait convaincre les abonnés ou les futurs abonnés de se raccorder au réseau. Aujourd'hui, bizarrement, c'est beaucoup moins difficile. Quand le prix du gaz est multiplié par 15, le réseau de chaleur est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et il est intéressant, pourquoi ? Parce que le prix de l'énergie sur le réseau de chaleur est un prix stable qui n'est pas corrélé aux variations des prix du marché. Donc, votre gaz russe ou autre, d'ailleurs, peut varier autant qu'il veut sur le réseau. Le prix qui est fixé au contrat quand vous vous raccordez au réseau de chaleur est fixe. Donc, ça ne bouge pas. C'est 60 euros TTC du mégawatt-heure. Donc, c'est un prix qui est stable. Et dans le contexte géopolitique, encore une fois, c'est un prix qui est très intéressant. Et puis, juste en deux mots, la typologie des consommations sur ce réseau. On a quasiment pour la moitié de l'habitat collectif entre public, HLM et copropriété privée. On a 20 % des bâtiments de santé. Donc, on a le CHU, notamment, qui est raccordé. On a pour 30 %, 35 % du tertiaire scolaire. Ça va être l'université. Ça va être certaines écoles, grandes écoles, etc. Voilà en quelques mots pour ce réseau. C'est un réseau également qui est innovant. Alors, vous avez en haut à droite l'image du miroir des énergies. Qu'on a installé en face de la fac de Brest. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est exactement ce gros bidon un peu brillant. En fait, c'est un réservoir de chaleur, tout simplement. C'est-à-dire que quand le réseau produit plus de chaleur que nécessaire, c'est-à-dire que de consommation nécessité, on a créé une capacité de stocker cette chaleur. On a été les premiers à le faire à Brest-Métropole. Je crois que depuis Lyon, c'est équipé d'une capacité de stockage, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas complètement sûr de moi. En tout cas, voilà, un réseau qui est innovant, encore une fois, avec un stockage d'énergie qui est unique en France. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui notre principal levier de substitution d'énergie fossile. On a d'autres gisements potentiels, évidemment, qu'on suit de près. La valorisation des déchets. Vous avez peut-être entendu parler de la valorisation énergétique des CSR, les combustibles solides de récupération. C'est des choses qu'on examine. C'est plutôt le privé qui s'est positionné sur des sujets comme ça à Brest-Métropole, mais on suit ça de près. On étudie également la faisabilité d'une unité de pyrogazéification. Alors la pyrogazéification, c'est de la combustion. On brûle tout simplement à très haute température des déchets de classe B. Les déchets de classe B, c'est du bois traité. Tous vos bois de palette qui sont traités avec des enduits, etc., qui aujourd'hui partent à l'enfouissement. C'est un petit peu les dernières catégories de déchets qui partent à l'enfouissement en Bretagne. Ils partent à Laval. On est en train d'étudier la possibilité de les brûler pour faire du gaz de synthèse, qui peut être épuré, épuré en méthane et injectable sur le réseau. Évidemment, malgré la complexité et la faiblesse du potentiel, on conserve une démarche de veille permanente et continue sur tous ces sujets d'ENR centralisé. Même si vous le comprenez bien, le principal, encore une fois, levier d'ENR centralisé, c'est le réseau de chaleur. Donc, si on met de côté les ENR centralisés, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste des ENR diffuses, c'est-à-dire développer des énergies renouvelables à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle de quelques îlots. Ça va être en particulier le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, en toiture ou en embrière de parking. En embrière de parking, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est concrètement une espèce de préau, si vous voulez, sur lequel vous mettez des panneaux photovoltaïques. On a depuis quelques années un cadastre solaire à Brest Métropole en ligne qui permet de qualifier le potentiel de solaire. C'est-à-dire que si vous avez une maison individuelle que vous envisagez d'installer des panneaux photovoltaïques sur votre maison, vous vous connectez en ligne sur le cadastre et vous donne le potentiel de production d'électricité ou de chaleur de cette installation. Si on regarde notre cadastre solaire, on a 150 mégawatts crêtes de capacité en 2050 si on réussit à équiper un tiers des toitures qui sont jugées pertinentes à Brest Métropole en raison de leur orientation, de leur inclinaison, etc. Si on réussit à 2050 à équiper un tiers des toitures, individuelles, entreprises, ça couvre tout, 150 mégawatts crêtes, même si c'est de l'ENR diffus, ça reste un potentiel qui est plus qu'intéressant, sachant que les ENR diffus se prêtent très bien, en particulier à la construction neuve ou au renouvellement urbain. C'est mieux de prévoir d'emblée dans un projet d'installer des panneaux photovoltaïques plutôt que de devoir adapter le toit après coup, pour être clair. On a également utilisé le levier du PLU, puisque j'entendais le collègue de Rennes tout à l'heure qui évoquait le plan local d'urbanisme. On a également utilisé le levier du PLU pour prévoir des obligations en la matière. Alors, la législation nous a ensuite rattrapés puisqu'on avait anticipé, à vrai dire, les obligations réglementaires. Aujourd'hui, à chaque construction neuve, on doit examiner soit l'installation de panneaux photovoltaïques, soit un raccordement au réseau de chaleur. Et encore une fois, comme le raccordement au réseau de chaleur est assez intéressant, si tenté que le réseau soit à peu près à proximité de l'installation, que ce soit intéressant financièrement, que le modèle économique suive la route, en général, on a plutôt tendance à aller vers le raccordement au réseau. Donc voilà, l'approche de la collectivité sur ça, encore une fois, c'est de faire prenaître ce potentiel le plus possible et de favoriser finalement le développement d'un écosystème le plus favorable possible. Ce n'est pas toujours évident, c'est plus évident dans un contexte de crise énergétique, malheureusement, mais ça demande parfois un petit peu de capacité de conviction, de conviction des entreprises, notamment, et puis des institutions sur ces sujets. Deux, trois mots pour conclure, et puis j'en resterai là, parce que j'ai déjà peut-être été un peu trop long, j'en suis pas vrai si c'est le cas. La question évidemment derrière, c'est vers quoi on se projette ? C'est quoi notre… Alors je crois que c'est la slide suivante, on peut passer. Ah oui, alors non, c'était à nouveau le réseau de chaleur, j'avais mis quelques slides. Bon, c'est les extensions qui sont prévues en 2022. Bon, vous voyez qu'il y a Naval Group qui s'est raccordé, quelques autres. Un petit… Non, vous pouvez avancer. Ouais, voilà. Un petit réseau de chaleur qu'on est en train de monter sur le Technopole. Le Technopole, c'est le site qui regroupe les écosystèmes d'entreprises, d'institutions, de grandes écoles. Vous voyez Yves-Romère, notamment, qui est sur le site du Technopole, a plus années, donc une des communes de Brest Métropole. Il y a les écoles d'ingénieurs, etc., on est en train de finaliser la conception d'un réseau de chaleur, d'un petit réseau de chaleur, donc c'est un réseau qui est à part du réseau de chaleur de Brest, qui est alimenté par une chaufferie biomasse, donc là, c'est que du bois. Alors, je précise aussi que quand on monte une chaufferie biomasse, l'alimentation de la chaufferie se fait par la filière bocagère, c'est-à-dire qu'on va chercher du bois à maximum 80 à 100 kilomètres autour du lieu de production de chaleur. Donc, on essaie au maximum, évidemment, de favoriser le renouvellement de la ressource, etc., donc voilà, un petit réseau de chaleur qu'on est en train de monter, qui est assez spécifique, mais avec des institutionnels qui sont des gros producteurs de chaleur, donc un modèle économique un peu innovant qu'on a dû monter, mais je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça pour vous dire qu'évidemment, sur les réseaux de chaleur, on garde une démarche de veille en permanence et on ne s'interdit pas de construire des petits réseaux à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un site comme celui-ci pour l'avenir. Vous pouvez aller sur la dernière slide, oui, voilà, qui illustre juste ce que je vais dire là. Donc, notre paysage énergétique à 2030, d'abord, pour se poser cette question-là de façon intelligente, on a lancé à l'échelle du pays de Brest une étude, donc avec un bureau d'études qui suit ça, consacrée à la planification énergétique, c'est-à-dire qu'on a regardé tous les gisements potentiels, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus efficient, sur quoi il faut qu'on insiste, etc. Les principales perspectives, c'est quoi ? C'est le thermique, donc ce dont je parlais à l'instant, la densification du réseau de chaleur existant, la faisabilité de réseau de chaleur à l'échelle des communes, des chaufferies bois, éventuellement, pour certains acteurs économiques. À Brest-Métropole, les émissions de gaz à effet de serre, je crois que pour 30 %, c'est un ordre d'idée, mais je crois que c'est ça le chiffre, pour 30 %, c'est les séries. Pour 30 %, c'est les séries. Donc, on a évidemment un sujet à regarder de ce côté-là. Donc, ça va être le thermique, ça va être l'électrique photovoltaïque, avec la nécessité de compenser notamment l'électromobilité par des ENR. Donc, on pousse beaucoup les sujets de développement du solaire en ombrière de parking. Les ombrières de parking ont un avantage, c'est qu'on les installe sur des parkings, c'est-à-dire des fonciers qui sont d'ores et déjà figés dans leur utilisation. Un parking, vous allez difficilement le transformer demain en espace de biodiversité, ce n'est pas forcément simple. Donc, en installant des ombrières de parking, au moins, on ne mange pas sur du foncier qui aurait pu servir à autre chose. Et puis, ça ajoute une capacité à protéger de la pluie, ce qui à Brest n'est pas forcément complètement inutile. Et puis, évidemment, on reste en veille sur des innovations à moyen terme, au-delà de 2025. Je le disais tout à l'heure, pyrogazéification, écosystème hydrogène, on a regardé un petit peu le sujet, on n'est pas absolument convaincu vu les taux de rendement qu'on se dérivera vers là, mais enfin, on reste en veille active. On reste en veille également sur les réseaux énergétiques d'électricité et de gaz, tous les sujets d'innovation en matière de recherche et développement, smart grid, sobriété énergétique, plateforme de données, c'est des sujets sur lesquels, évidemment, on est aussi très regardant. Et puis, on accompagne aussi des opérations avec GRDF de substitution fuel gaz, puisqu'on a à Brest une autre contrainte qui est que notre bâti est très daté. Brest a été entièrement détruite après la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été reconstruit dans les années 50-60, encore énormément de logements au fuel et donc passer au gaz, ce n'est pas forcément tout le temps l'idéal, mais enfin, c'est une énergie de transition qui permet quand même de faire baisser la quantité de CO2 émise. Voilà, en conclusion, juste pour, encore une fois, remettre dans la perspective politique publique. Quand on est, du point de vue d'un acteur public, encore une fois, on travaille dans un cadre budgétaire qui est évidemment contraint, avec des contraintes géographiques, techniques, etc., je le disais, il faut avoir une rationalité dans les projets, il faut avoir une rationalité dans le choix des projets, il faut prendre en compte les coûts, il faut prendre en compte les éléments de rentabilité, il faut prendre en compte les gains potentiels en gaz à effet de serre, évidemment, prendre en compte les externalités positives aussi, ça veut dire que sur certains petits projets de photovoltaïques, par exemple, ça n'a pas forcément un intérêt de transition énergétique majeur, sauf que ça peut fédérer des habitants autour d'un projet à l'échelle d'un quartier et donc faire progresser les sujets en termes de mobilisation citoyenne. Il faut s'assurer d'une bonne allocation des ressources RH et des ressources financières et encore une fois, notre meilleur exemple de ce point de vue à ce point de vue, c'est notre réseau de chaleur qui est robuste économiquement et qui a un tarif de vente très attractif et qui nous permet de substituer des fossiles. Mais cette recherche de rationalité, évidemment, ça ne doit pas empêcher de porter des actions qui sont peut-être parfois un peu moins évidentes économiquement, je le disais, le solaire en toiture, dès lors qu'elle présente des enjeux autres d'exemplarité, de lutte contre le vieillissement du bâti, de mobilisation du territoire, etc. Mais ça peut justifier aussi une forme de prudence sur d'autres thématiques et l'hydrogène, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, désolé si j'ai été trop long, je n'ai pas trop regardé la montre et j'ai réussi à ne pas m'étouffer, c'est déjà un miracle. Merci beaucoup pour ces éléments très concrets et très intéressants. Madame Rios, je vous propose de prendre la parole et je vais arrêter le partage d'écran comme ça. Comme ça, je pourrais aussi, est-ce que je vais prendre la main parce que du coup, j'ai sorti une carte, je me suis dit quand même que ce serait bien d'appuyer. Est-ce que vous pouvez me donner la possibilité de partager mon écran ? Normalement, vous avez la possibilité. Sinon, on va donner l'animatrice. Tu as le bouton partage ? Il me dit vous ne pouvez pas modifier les options de partage. On va dans le récran partagé si tu as la possibilité. On dirait que c'est mon ordi qui bloque en fait. C'est des droits administrateurs sur mon ordi donc on va laisser tomber. On peut te nommer temporairement animatrice, tu prends la responsabilité du coup, tu pourrais être lié. Non, tu peux tout faire. Ah voilà. Tu peux tout sous-éjecter. Je peux tout sous-éjecter, ça marche. Je ne vais pas faire ça quand même. Je vais partager une carte. Merci beaucoup aux autres intervenants. C'est super intéressant et puis de voir des élus aussi motivés, aussi experts de leur domaine, je suis vraiment impressionnée. J'ai travaillé avec beaucoup d'élus et là, je vois qu'il y a vraiment un haut niveau. C'est vraiment très intéressant. intéressant. Bon, moi, je vais vous parler dans un premier temps de biodiversité et de comment on a traité ça à Nîmes Métropole pour essayer de faire comprendre à d'autres acteurs des politiques publiques, les acteurs de l'aménagement du territoire, qu'il y avait certains endroits de notre territoire sur lesquels il ne fallait surtout pas aller parce que c'était trop important en termes de biodiversité. Donc, imperméabiliser ou faire des parkings ou faire des grands centres commerciaux à des endroits où on a des réservoirs de biodiversité très importants, ce n'était pas une bonne idée. Alors, comme je suis dans une région où le développement économique est plus important que les préoccupations écologiques, ce n'était pas facile de faire passer le message. Donc, j'avais envie de vous raconter un peu l'histoire de comment ça s'est passé. Du coup, là, vous voyez le territoire de Nîmes Métropole. Donc, j'ai fait exprès, il n'y a pas de découpage de communes. Nîmes Métropole, c'est vraiment ce qui est foncé, ce qui ressemble au continent de l'Afrique. Ça me fait rire. Donc, c'est une interco de 39 communes, 240 000 habitants. Avec, au centre, vous voyez tout ce qui apparaît en blanc, c'est ce qui est densément urbanisé avec la ville de Nîmes où il y a les 200 000 habitants sur les 240 de l'interco, plus la grande autoroute, plus la LGV. Quand je dis la grande autoroute, c'est la neuf, c'est celle qui fait Marseille-Toulouse ou Italie-Espagne. Il y a vraiment beaucoup de monde là-dessus. Donc, cette carte, je voulais vous la montrer parce que, pour moi, elle est vraiment intéressante parce que, déjà, pour la première fois, je crois, on a fait apparaître en rouge, au lieu de la faire apparaître en vert, les atouts environnementaux. C'est-à-dire que, d'habitude, toutes les cartes sur environnement, la biodive, là où c'est vert, c'est là où on fait de l'espace vert, de l'espace naturel. Là, on a fait consciemment le choix de faire apparaître en rouge les endroits du territoire où il y a la plus haute importance écologique. On parle de IE, importance écologique, avec vraiment une étude scientifique qui a duré pendant deux ans avec de la modélisation d'espèces, où vraiment, on est capable de dire l'importance écologique de ces parcelles. Alors, je ne sais pas si je vais le faire là, je peux zoomer, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, du coup, on peut vraiment zoomer à la parcelle. Donc, savoir si notre parcelle a une importance écologique et quel niveau d'importance écologique elle a. Donc, en rouge, en gros, c'est les endroits où l'importance écologique est tellement forte que, si on y va, on va avoir des compensations environnementales très élevées et très chères pour la collectivité. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier aux compensations environnementales, c'est un système qui existe depuis longtemps en droit français, mais qui a été vraiment renforcé en 2016 par la loi Biodiv, qui fait que quand un projet d'aménagement impacte des espèces protégées de biodiversité, des espèces ordinaires aussi, mais encore plus les espèces protégées, il faut compenser les impacts qu'on a fait sur la biodiversité. Et nous, en région méditerranéenne, on a énormément d'espèces protégées. En fait, le pourtour méditerranéen fait partie de ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, les points chauds, c'est-à-dire que c'est des endroits où il y a le plus de biodives et c'est des endroits où la biodive se réduit drastiquement de manière exponentielle depuis plus de 20 ans. Donc, c'est là où il y a un gros capital et c'est là où le capital est le plus affaibli en ce moment actuellement avec le réchauffement climatique, les pollutions, etc. Donc, nous, sur notre territoire, on est énormément touchés par la politique de protection des espèces protégées parce qu'on en a beaucoup et elles sont très protégées. Très concrètement, quand on va sur une parcelle qui est rouge, ça veut dire qu'on va additionner un coût à notre projet. Par exemple, on va faire un parking. Non, un parking, ça ne va pas marcher parce qu'il me faut un projet de plus de deux hectares. On va faire une station d'épuration avec parking. Le coût de la station d'épuration, il est de 500 millions d'euros. Si on est en zone rouge avec des espèces protégées, on va augmenter le prix du projet de au moins 100 millions parce qu'après, la compensation, le prix de la compensation coûte extrêmement cher. donc voilà, typiquement, cette carte, elle nous a permis, en mettant en rouge finalement le fait de là où il ne faut surtout pas aller parce que c'est trop important, ça a permis concrètement de changer la feuille de route de l'aménagement du territoire de notre collectivité. Et au lieu d'avoir une expansion d'aménagement du territoire pour des zones économiques sur 300 hectares, il n'y a plus que 100 hectares qui vont être aménagés, imperméabilisés parce qu'on a fait les comptes tout simplement. Si on allait sur les 300 hectares qui étaient prévus à la base, ça coûtait à la collectivité 36 millions d'euros. Alors, pourquoi je mélange un peu toutes ces visions à la fois biodives, économies, aménagements ? C'est parce que j'ai trouvé ça très important dans le poste où je suis de pouvoir expliquer aux élus, aux ingénieurs des services de l'aménagement, aux ingénieurs hydrauliques, à toutes les personnes qui participent à l'aménagement du territoire, qu'il fallait qu'on trouve une solution où tout le monde avait quelque chose à gagner. C'est ce que j'appelais avec Elori quand on avait discuté de la préparation de cette conférence, le gagnant-gagnant dans les politiques environnementales, les politiques écologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique de trouver toujours du gagnant-gagnant, mais il faut au maximum essayer de trouver un argumentaire qui permet de comprendre que ce n'est pas parce qu'on va faire de l'écologie qu'on va perdre. Là, typiquement, avec une carte comme ça, on sait que si on respecte cette carte, on gagne 36 millions d'euros. Et là, une fois qu'on a construit cet argumentaire, changer la feuille de route de l'aménagement du territoire, ça a été possible. Donc ça, c'est un témoignage que je voulais faire parce que finalement, c'est le travail que j'ai fait en 2021 énormément sur la collectivité de Nîmes Métropole. Alors après, on pourra rentrer plus dans le sujet sur les espèces protégées, mais bon, je ne pense pas que ce soit l'objet aujourd'hui. Du coup, vous ne voyez que ma carte, vous ne me voyez plus là, c'est ça ? On vous voit. Ah, si, c'est bon. On voit les deux. OK, super. Alors, il y avait aussi autre chose que je voulais montrer. Alors, partagez l'écran. Non, ce n'est pas ça. Là, ça change votre… Oui, vous voyez mon écran ? Non, il faut faire la manip, Amine. Ah, il faut faire la manip. Non, c'est certain. Vous pouvez partager. Il faut que j'arrête le partage. Ah oui, voilà. Là, on vous voit vous. Désolée. Voilà. OK. Allez, on y va. Partager. Voilà. Là, je vais vous amener complètement ailleurs. Je vais vous amener dans un… En région parisienne, c'est là où j'ai travaillé au début sur l'adaptation de changement climatique. Je suis arrivée en 2007 en région parisienne quand je suis sortie de Sciences Po Rennes. J'ai fait ma thèse sur l'adaptation de changement climatique pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Parce qu'il y a… On en parle peu, mais en banlieue parisienne, il y a vraiment un souci de gestion des eaux pluviales parce que les eaux pluviales ont été mises dans des réseaux d'assainissement comme dans toutes les villes, sauf qu'on n'avait pas anticipé que les villes grandiraient aussi vite. Du coup, les réseaux sont dimensionnés pour des villes de 100 000 habitants ou de 200 000 habitants et il y a un million d'habitants ou deux millions d'habitants. Du coup, les réseaux débordent assez régulièrement quand il pleut. Donc, comment on fait face à cette problématique, surtout quand on dit vis-à-vis du réchauffement climatique que des événements pluvieux intenses en région parisienne, il va y en avoir de plus en plus. Alors, ce qui a été réfléchi pendant mon travail de thèse, c'était énormément comment on arrivait à travailler pour intégrer les eaux pluviales à la parcelle et les faire sortir du réseau, les mettre à l'extérieur du réseau et les gérer du coup à la surface. Et donc, ça peut donner ce genre de parc. Donc, vous voyez l'image qui est Limitrophe au canal de Louc. Et là, en fait, c'est une gestion. Donc, c'est un parc urbain, mais il a pour fonction hydraulique d'amortir les eaux pluviales et de les ralentir avant leur arrivée au réseau. Donc, ça aussi, c'est une technique qui me semblait vraiment importante à montrer parce que quand j'ai commencé ma thèse en 2007 et qu'on parlait d'adaptation au changement climatique, les ingénieurs hydrologues rigolaient en disant oui, bon, avant que ça nous touche le changement climatique, c'est bon, on a le temps. Et aujourd'hui, quand, voilà, je suis allée juste sur le site internet d'un ancien collègue pour voir ce qu'il avait fait dernièrement, je vois, il y a cette photo, ça maintenant, c'est son travail au quotidien. Il dessine et il met en œuvre, il réalise opérationnellement des parcs comme ça pour plusieurs maîtres d'ouvrage, plusieurs collectivités. Et donc, je vois que, voilà, dix ans après, c'est quelque chose qui a vraiment pris, qui a vraiment, qui maintenant est commun, je dirais, je pense que les élus maintenant connaissent ce genre de photos, connaissent ce genre de paysages. On sait ce que c'est l'infiltration des eaux pluviales, alors qu'il y a dix ans, c'était très, très peu commun. Alors, vous ne voyez pas, mais M. Chappelon approuve. Je vois que Tristan, Faux, a fait oui de la tête aussi. Donc, voilà, c'était pour transmettre aux étudiants cette idée que le changement climatique, vraiment, moi, quand j'ai commencé à travailler dessus en 2007, les élus ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, ils pensaient que c'était quelque chose, on va dire, de très, qu'il fallait prendre un parti, on était pour ou contre, sans avoir forcément la véracité scientifique derrière. Les ingénieurs qui avaient un background technique rigolaient, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait des incertitudes, certainement. Alors, quand il y a des incertitudes, une manière de traiter l'incertitude, c'est de faire un peu comme si on était au-dessus. Aujourd'hui, bon, les incertitudes scientifiques ont été quand même aussi beaucoup, beaucoup gommées, donc on a plus de certitudes certaines que de certitudes incertaines vis-à-vis du changement climatique. Donc, c'est beaucoup plus pris en compte. Donc, ça fait partie, voilà, des genres de projets qui peuvent, qui sont souvent mis en place au niveau des collectivités pour l'adaptation au changement climatique. J'aurais pu vous montrer une photo de Nîmes, j'en cherchais une, mais on a aussi beaucoup, de plus en plus de ce qu'on appelle de bassins d'orage parce que nous, on a les plus intenses dues aux épisodes Seven Old, c'est-à-dire les, il pleut, à Nîmes, il pleut en trois jours la pluviométrie de toute l'année. Donc, c'est pour vous donner une idée d'intensité des événements, donc on a des, en gros, des grands réservoirs, donc des immenses piscines, mais qui sont maintenant végétalisées, alors qu'avant, elles ne l'étaient pas. Et maintenant, elles sont végétalisées, pour permettre l'infiltration des eaux et puis aussi pour que ce soit, de toute façon, plus, que ça apporte des aménités urbaines beaucoup plus sympathiques et qui, on va chercher à intégrer dans notre trame vertéble justement, nos bassins d'orage qui sont enherbés et végétalisés pour rejoindre la problématique de la biodiversité. Et je pense que je finirai sur ça parce que je le répète souvent, la biodiversité, ce n'est pas que planter des arbres, mettre des hôtels à insectes ou faire joli ou embêter les aménageurs et le développement économique, c'est aussi s'assurer que plus on aura de biodiversité, plus on sait que le réchauffement climatique sera moins rapide. C'est aussi une façon d'atténuer. Donc, il faut protéger la biodiversité pour s'assurer que la régulation par les écosystèmes qui est déjà en place continue de réguler au maximum les écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui, le climat qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, je terminerai sur ça et je pense qu'on va pouvoir ouvrir sur la discussion et les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mélio, pour ces projets très concrets et justement, vous parliez de stratégie gagnant-gagnance et sur quoi on voulait rebondir pour la suite de cette conférence. Je vais inviter, si elle veut venir, Julie, venez, à venir avec moi. Il nous reste à peu près une demi-heure maintenant pour un temps d'échange, deux questions-réponses aussi. et effectivement, sur quoi on voulait approfondir aujourd'hui, outre les projets très concrets que vous nous avez présentés, c'était plutôt sur, alors, je ne pense pas que vous la voyez, il faut que je partage mon écran. Alors, je vais repasser animatrice à Mme Rius, si ça ne vous dérange pas. par contre, c'est peut-être à vous de le déconnocher. Alors, comment je fais ? Tu vas sur participant, panéliste, et là, il faut cliquer sur meeting 500, faire plus, et, ah aussi, pardon, je peux récupérer le rôle d'animateur. Ok, c'est bon alors. C'est bon. Nous sommes animateurs. donc, je vais vous partager les deux questions que l'on voulait vous proposer pour lancer ce temps d'échange. Donc, c'est au travers des expériences concrètes que vous avez chacun auprès des ministres ou des communes dans lesquelles vous travaillez. On s'est posé la question de, outre de présenter des projets, des projets qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. On a voulu s'intéresser à cette question de la mobilisation des acteurs, que ce soit des acteurs au sein de vos collectivités ou, à l'heure, des acteurs externes sur votre territoire. Et on voulait vous poser cette première question dans quelle mesure la collectivité a-t-elle le rôle de fédérer des acteurs du territoire pour trouver des solutions au réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Est-ce que vous avez des exemples assez concrets aussi à nous présenter là-dessus ? Madame Rousse, vous avez déjà parlé de stratégie gagnant-gagnant. Monsieur Chaplon aussi, tout à l'heure, vous disiez que par exemple 50% aujourd'hui de la végétalisation était dans des espaces privés et que du coup c'était un réel enjeu de travailler avec des acteurs privés pour la végétalisation du territoire. Peut-être qu'on peut vous... Où c'est commencé ? Oui, il y aurait plein d'exemples mais je vais rester sur mon aspect de la biodiversité. En fait, c'est 50% de la canopée en gros qui est sur des espaces privés à la poche privée. Ça peut être des acteurs publics style la SNCF, la région, le lycée, le collège, etc. Et ce qu'on a fait par exemple cette année, c'est qu'on a élaboré une charte de l'arbre. On a élaboré une charte de l'arbre. Alors l'arbre, c'est un des supports de la biodiversité mais ce n'est pas la seule. Ça a été dit dans l'intervention précédente. Il n'y a pas que l'arbre pour la biodiversité mais c'est un bon support et on connaît bien le truc. Tout le monde apprend bien ce que c'est qu'un arbre, comment ça vit, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que si nous, la collectivité, on faisait bien le boulot au niveau de la gestion de l'arbre, gestion, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut couper, qu'il faut pas couper, les aménagements, il y a des aménagements qui sont obligatoires. Et on s'est dit qu'il fallait impliquer forcément tous les acteurs. Et donc, on a réussi à faire signer dans la chaire de l'arbre par pas mal de promoteurs qui se sont engagés à mieux prendre en compte la place de l'arbre dans les constructions qu'ils font. On a réussi à engager la région Bretagne qui est notamment propriétaire des voies d'habillables parce que c'est pas rien des arbres durs assez riches et des universités et des lycées. On a réussi à avoir les bailleurs sociaux qui se sont engagés aussi. Donc, c'est tout ça qui veut gérer plus de l'éducation sociale. Voilà, on a les associations et c'est important. Les associations aussi, il y a des associations qui travaillent sur la sensibilisation, mais il y a aussi la Ligue de protection des oiseaux. C'est tout les gens qu'on a engagés là-dedans. Donc, dans l'élaboration de la chaire de l'arbre, dans des engagements sur la pérennité des arbres et la prise en compte des arbres dans les aménagements, mais aussi dans les arbres existants, en leur laissant par exemple plus de place à leur pied en aménageant différentes strates arborées, etc. Parce que les arbres ont besoin de place pour bien sur les dépôts. Et on a parlé de la gestion de l'eau. Effectivement, c'est un souci, cette gestion de l'eau à la parcelle. On veut de plus en plus que la gestion de l'eau soit à la parcelle, c'est-à-dire qu'elle soit absorbée à la parcelle et non pas rejetée dans la carréisation. Donc voilà, ça, c'est un exemple d'implication des acteurs qui nous paraissaient indispensables, obligatoires et saines. Saines, parce que certains acteurs n'étaient pas habitués dans l'équipe qu'on va se couper de nos arbres et ne sont pas de l'équipe maintenant, ça permet d'engager une discussion et de faire prendre conscience qu'eux aussi doivent s'engager là-dedans. C'était important. Beaucoup d'acteurs étaient prêts à ça mais n'avaient jamais pensé qu'eux aussi pouvaient contribuer dans un environnement négligeable à un certain nombre de la biodiversité régulière. Voilà, c'est un exemple. Charles Delarine. De la signature à l'action. Alors, de la signature à l'action, on est là effectivement sur la signature. D'abord, le plus dur, c'est qu'on aille sur l'action. Mais je vois, par exemple, j'ai échangé avec des gens de l'école de Chilie puisque l'école de Chilie de Rennes se sont engagés dans la Charte de l'Arbre aussi. On voit bien que là, il y a des projets, il y a une discussion qui s'engage avec les services de la ville, avec moi particulièrement en ce moment. Donc, pour être là en support, pour justement préserver ses arbres, trouver des solutions pour préserver ses arbres qui sont menacées par des constructions qui venaient avant au cours, des projets de construction au cours. Donc ça, c'est un élément par exemple important. Et justement, l'Université aussi de Rennes qui a été accompagné et va continuer à être accompagné sur les plantations futures qu'il va y avoir sur le campus. On est là au revoir des conseils aussi. Et notamment, on diffuse notre palette végétale qu'on a travaillé sur un réseau professionnel sur la France qui travaille sur une palette végétale qui pourra, qui on espère, avec toutes les assorties qui sont le délire, une palette végétale qui pourra supporter les recherches climatiques. Donc ça, c'est de toucher qu'on diffuse auprès de tous les acteurs locaux ici sur la ville pour planter bien, en tout cas, du mieux possible pour qu'on se donne toutes les chances pour que les patrimoniales moraux, ce qu'on est en train de planter actuellement, ce qu'on est en train de renouveler, puissent survivre au réchauffement climatique dans 50 ou 100 ans. Merci. Peut-être, Madame Riouste, est-ce qu'au niveau de la métropole de Nîmes, on retrouve ce même genre de charte ? Alors, oui, au niveau de la ville de Nîmes, qui est la ville-centre de la collectivité, il y a la charte aussi pour les arbres. À Nîmes, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres et il y en a beaucoup sur le patrimoine privé parce que les gens ont la chance d'avoir des maisons avec des jardins et à cette place pour avoir des arbres. Et en même temps, des arbres, il en faut quand il fait chaud. C'est vrai que ça rafraîchit énormément. Donc, il y a des cités à Nîmes et même les cités aujourd'hui sont quand même pas mal arborées parce qu'elles ont été construites dans les années 70 et finalement, les arbres maintenant sont grands. donc on a pas mal d'arbres. Ils sont protégés dans le PLU, il y a la charte de l'arbre, il y a aussi la palette végétale, il y a même... Donc, en fait, il y a deux moyens d'action pour la collectivité, c'est-à-dire qu'au niveau municipal, la charte de l'arbre, bon, déjà, protège les arbres pour tout ce qui est travaux sur la chaussée, etc. Donc, je ne sais plus quel est le nombre exact, mais on sait qu'on a, je crois, 450 arbres de plus de 500 ans qu'il ne faut surtout pas toucher, etc. Enfin, il y a des catégories comme ça et après, la mairie aide aussi les propriétaires privés dans la charte de l'arbre à faire recenser leurs arbres remarquables, à les protéger et aussi à les tailler à la bonne période pour qu'en fait, qu'ils ne passent pas de problème pour les autres arbres à côté, etc. Donc, la charte de l'arbre, c'est vraiment quelque chose qui a énormément fédéré, je dirais, citoyens et mairies. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Au niveau de l'EPCI, de l'Interco, nous, on n'agit pas quand même avec les citoyens directement pour les aider à protéger leurs arbres ou les aider à les couper au bon moment. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du conseil aux autres collectivités, aux services municipaux. Quand ils ont des travaux pour faire un parking, par exemple, on va leur donner la palette végétale sur laquelle se baser. On va leur imposer de mettre un minimum d'arbres par rapport à la surface imperméabilisée. Donc, il y a un cahier des charges à respecter pour s'assurer qu'il y ait le plus d'arbres possible et le plus de végétation possible. Donc, pour la question en quoi la collectivité, surtout ce qui est végétalisation, quand même, la collectivité, je pense, a des moyens d'action parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas un problème pour le citoyen. Je connais très peu de citoyens qui n'aiment pas voir des arbres et des fleurs. Quoique, il y en a qui n'aiment pas. Oui, alors par exemple, c'est vrai, on avait eu ce débat. Moi, à un moment, j'avais travaillé sur la gestion différenciée des espaces verts de la ville de Nîmes et j'avais proposé qu'on remette pas mal de fruitiers parce qu'on a un climat qui ressemble au climat espagnol et je sais que dans les villes du sud d'Espagne, il y a des orangés. J'ai toujours trouvé que ça sentait bon, que c'était beau. Je me suis dit pourquoi on n'aurait pas des orangés après tout. Et puis en plus, ramasser une orange en sortant de l'école, moi, je trouvais ça cool. Et en fait, bon, là, c'est pas... On n'a même pas proposé aux citoyens, ça a été vraiment en interne dans les services qu'il y a eu une résistance sur le fait que ça allait salir la chaussée et qu'il faudrait faire passer plus souvent du coup les camions de nettoyage, etc. Et qu'on n'avait déjà pas assez d'équipe et que ça coûtait déjà assez cher, etc. Donc finalement, on a abandonné les fruitiers. Par contre, je sais que je l'ai proposé à d'autres collectivités, donc pas à la ville-centre, à des petites communes de 2000 habitants, 3000 habitants. Et en fait, du moment qu'on est sur de la terre avec de la pelouse, les fruitiers, c'est OK. Mais quand on est sur de la chaussée, on n'a pas envie de marcher sur un fruit pourri ou sur un fruit, tout simplement, et de se donner une chaussure. en gros, c'est très basique. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Monsieur Fauveau, est-ce que vous voulez vous dire ? Oui, c'est moi le dernier, j'imagine. Oui, bien sûr. La question du rôle de la collectivité sur ces sujets-là, en fait, c'est la question de savoir ce que peut faire la collectivité vis-à-vis principalement des acteurs privés parce que c'est un tout petit peu plus facile avec le public. La collectivité, elle peut soit contraindre, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, par exemple, les obligations qui sont contenues dans le PLU. Alors ça, ça ne se fait jamais évidemment de façon totalement unilatérale. Quand on a intégré dans notre PLU les contraintes de raccordement et une solution de NR dans toutes les constructions neuves, naturellement, du territoire, etc., c'est une discussion continue et puis maintenant, on veut renforcer ces obligations-là dans le PLU, donc on discute à nouveau avec les promoteurs. Donc, il y a soit la contrainte, soit la culpabilisation, soit l'incitation pour raison d'exemplarité, je vais le dire comme ça. Moi, j'ai tendance à penser que la culpabilisation, ça marche plutôt pas mal. Il y a une autre notion qui, moi, me tient assez à cœur, c'est la notion d'engagement mutuel mais différencié. J'avais essayé de pousser cette idée-là avant les municipales et ça avait été repris d'ailleurs par pas mal notamment Nathalia Perret avait signé notre texte qu'on avait publié avant les municipales sur les COP26 territoriales, c'est-à-dire qu'on avait proposé l'idée qui avait été portée par Rouen, de généraliser une idée qui avait été portée par Rouen de monter une COP locale sur le modèle des COP internationales et des Concurrents of Parties pour le dire dans un onglet absolument parfait. L'idée de décliner ces COP-là au niveau local, qu'est-ce qui est central dans la notion de COP ? C'est cette notion de négociation. Moi, je suis assez persuadé que sans être exemplaire, les collectivités auront du mal à imposer quoi que ce soit au privé et que par ailleurs, le levier de la culpabilisation est ce qui fonctionne le mieux avec certaines entreprises. Sur le territoire de Brest-Métropole, on a quand même quelques grosses entreprises du secteur Dancaire, du secteur agricole, du secteur de la défense. Si les solutions ne rentrent pas dans leur modèle économique, quel est leur intérêt de les mettre en œuvre ? Je ne veux pas faire parce que j'en serais bien incapable, mais de psychologie des acteurs, mais enfin, ce n'est pas spontané. Et donc, moi, ce qui me plaisait bien dans cette idée de COP local, c'était de se dire on échange avec ces acteurs du territoire qui sont pour certains d'entre eux les principaux émetteurs de gaz à effet de serre et on voit ce qu'on est capable de négocier. C'est peut-être une politique des petits pas, c'est d'ailleurs ce qui est fondamentalement décevant systématiquement dans les COP, on a l'impression que ça ne sert à rien, que ce sont des gros machins qui ne permettent pas de faire avancer les sujets, mais enfin, à chaque fois, on progresse un petit peu dans les objectifs qu'on se fixe mutuellement. Et la collectivité doit être aussi capable de lire ce qu'elle veut faire sur ses propres sujets. Donc, cette COP-là, alors aujourd'hui, on est dans le programme Tomorrow, qui est un programme européen organisé autour de coalitions d'acteurs, c'est un petit peu la même idée et on va décliner ce programme Tomorrow en COP locale à partir de novembre de cette année. Alors, ce n'est pas moi qui porte ce projet-là, c'est un collègue qui s'occupe du plan climat, donc je le suis un peu, mais je ne serai pas capable d'en parler absolument dans le détail. Mais on a une COP locale à Brest-Métropole qui va être mise en œuvre à partir de la fin d'année et l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher des engagements chez les acteurs du territoire, les inciter très fortement à s'inscrire, c'est le même modèle que ce qui était décrit par les collègues, sur des chartes d'engagement mutuel. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Je vais prendre ma casquette déchets aussi en deux minutes parce que j'essaye un peu d'avoir la même idée sur la partie déchets. On a une obligation réglementaire dans les EPCI, je ne sais plus le nombre d'habitants, mais de plus de 35 000 habitants, je crois, de mettre en place un PLPDMA. C'est le nom un petit peu soviétique pour le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Donc ça ne donne pas envie comme ça. C'est organisé autour de comités de pilotage, de comités d'experts, etc. Donc moi, j'ai pris cette obligation réglementaire. On a essayé d'en faire un truc un petit peu plus sexy, qui donne un petit peu plus envie autour de collèges. Donc on a un collège habitant, on a un collège associatif, on a un collège institutionnel, un collège entreprise et un collège scientifique. Et l'idée, c'est ce que je disais à l'instant, c'est de construire un état des lieux ensemble de la production de déchets sur le territoire de Brest-Métropole et de définir ensemble une liste d'actions de prévention qu'on est capable de mettre en œuvre collectivement. Donc on travaille avec ces différents collèges, ça va permettre de travailler notamment avec les collecteurs du territoire qui ont des contraintes propres aussi économiques qu'on comprend et de voir comment on peut avancer pour mettre en œuvre des actions très concrètes de prévention, sachant que là, la réglementation nous fixe à une échéance assez courte, 2030, des baisses de la production de déchets qui sont considérables. On nous demande à partir de 2030 de baisser la production de déchets de 15% par rapport à 2015 ou 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez considérable. Ça veut dire très concrètement pour un territoire comme Brest-Métropole aller chercher autour de 20 000 tonnes de déchets à faire disparaître, à prévenir. Donc ça veut dire qu'on doit très concrètement, très finement définir tous les flux de déchets sur lesquels on est capable d'agir. les gravats, les biodéchets, les déchets verts, etc., et de se fixer des objectifs chiffrés de réduction de ces déchets-là. Et donc là-dedans, encore une fois, j'en reviens à la notion d'exemplarité, la collectivité va devoir être capable de dire moi sur tel et tel déchet que je produis moi-même une collectivité de Brest-Métropole, je vais aller chercher tel tonnage sur tel flux et vous, entreprise X ou Y ou CHU ou FAC ou que sais-je, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour qu'on arrive à la fin à cet objectif global et qu'on se fixe collectivement de 20 000 tonnes de déchets par an qu'on doit faire disparaître d'ici à 2030. Donc voilà, encore une fois, sur ces deux exemples-là, la COP d'un côté et puis ce PLPDMA que j'ai renommé moi à Brest-Métropole parce que encore une fois, ça ne donnait pas envie. Donc on a appelé ça très simplement le programme de réduction de nos déchets. Au moins, c'est marqué dessus. Sur ces deux exemples-là, pour moi, la notion centrale, c'est celle de négociation et de capacité à se fixer des objectifs communs. Voilà. En quelques mots. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'avais une question qui porte plus concernant les citoyens parce que vous parlez des acteurs privés d'entreprise, notamment. Et du coup, je me posais la question effectivement concernant notamment tous les enjeux de participation citoyenne ou même de soutien à des initiatives citoyennes. est-ce qu'il y a une volonté qui commence à... Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a plus de projets citoyens qui naissent et est-ce qu'il y a une volonté aussi des collectivités de plus, de davantage aller vers les citoyens ? Est-ce qu'il y a cet échange qui se fait davantage ? C'est un peu la question que j'avais sur le projet entre la lutte contre le fumeau climatique et la protection de la biodiversité. Je propose que l'un d'entre vous réponde et après, on enchaîne avec une question dans la salle des participants. Qui veut répondre à cette question ? Je peux y aller si vous voulez ou je vois le collègue René qui levait la main. Allez-y. Ne levez pas la main, on a tous quelque chose à dire. J'imagine bien. Allez-y, allez-y. Alors, sinon tout le monde, mais en une minute maximum chacun. Moi, ce sera vraiment en une minute. l'envie citoyenne de s'investir dans des projets de transition écologique. Honnêtement, je pense qu'on la ressent toutes et tous dans nos délégations ou dans nos missions respectives. Si moi, je prends l'exemple de l'énergie, on a à Brest, on pousse une société coopérative. Ça doit être une COP, je crois, le statut ou un truc comme ça, une société coopérative qui développe des projets de photovoltaïques citoyens. Le rôle de la collectivité, les citoyens sont organisés. Ils vivent tous à peu près dans le même quartier. Ils ont tous des profils un petit peu anciens ingénieurs ou des choses comme ça. Donc, ils sont assez pointus sur leur connaissance du mécanisme du photovoltaïque parce que c'est un sujet qui est très technique, qui est très compliqué dans le modèle économique parfois à saisir. Donc, ils portent ça à l'échelle du quartier. La difficulté qu'ils ont, c'est de réussir à embarquer beaucoup, beaucoup de monde avec eux parce qu'encore une fois, c'est assez technique donc ce n'est pas toujours simple. Et nous, la collectivité, on les aide là-dessus, on les pousse très fortement. Un, en leur donnant des subventions, c'est encore ce qui fonctionne le mieux parfois. Et deux, en leur mettant à disposition des toits sur le bâti public de la collectivité. Donc, ça va être des toits d'école par exemple ou gymnase qu'on leur met à disposition pour installer leur photovoltaïque. Voilà. Et après, ce que je disais sur les déchets, encore une fois, on a essayé de monter plusieurs collèges et notamment habitants. On a hésité à avoir recours au tirage au sort pour voir si ça fonctionnait, mais ce n'était pas évident à mettre en place en termes d'ingénierie, donc on ne l'a pas fait. On a des réseaux d'habitants qui sont assez constitués. On a un réseau de guides composteurs pailleurs notamment. Donc, des gens qui sont absolument fans de compostage et de paillage et qui connaissent ça par cœur. Ils sont à Brest. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont autour de 130 guides composteurs pailleurs sur le territoire de Brest métropole. C'est un des plus gros réseaux de guides composteurs en France, me semble-t-il. Extrêmement motivés, très pointus avec beaucoup de volonté. Donc, on les a embarqués dans ce projet de réduction des déchets, évidemment. On a un réseau de citoyens du climat également qui est très actif. Donc, voilà, encore une fois, sur la volonté, franchement, des gens de s'investir dans ces projets-là, il n'y a pas de souci. Après, il faut que la collectivité soit en mesure de donner l'info, de donner les moyens, d'accompagner, etc. Sur ce sujet-là, c'est plutôt comme ça que je vois le rôle d'une collectivité. Je ne sais pas si j'ai fait une minute, mais j'ai essayé de ne pas faire trop. Peut-être que... Non, mais c'est à peu près les mêmes thématiques. C'est une autre chose effectivement qu'on retrouve à Rennes. Je rajouterais un truc. On a un budget participatif ville de Rennes et on voit que la moitié des projets participatifs concernent la nature en ville, mais concernant avant sur les premiers et les déplacements en vélo. Il y en avait beaucoup, 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 et là, il y en a beaucoup sur la nature en ville. Est-ce qu'il permet de fédérer des citoyens dans un quartier pour des projets et les mener jusqu'au bout et avec un accompagnement de la collectivité ? C'est un exemple. Et à la fois. Je rejoins complètement et c'est vrai que je ne l'ai pas cité, alors je le connais un peu moins bien dans le détail, mais on a aussi un budget participatif à Brest et c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques autour de la transition écologique qui reviennent assez régulièrement. Oui, moi, je voulais juste conclure. en tout cas, cette question, apporter sur cette question en disant que les citoyens sur les sujets de la transition, je trouve qu'ils sont vraiment moteurs. C'est eux qui, en tout cas, dans le sud de la France, ils apportent énormément. C'est même eux qui apportent les idées aux élus. Ça va dans ce sens-là. et il faut aussi en interne avec les autres personnels de collectivité faire gagner la confiance de ce que moi j'appelle les citoyens experts. Je parle souvent à mes collègues de « est-ce que ce citoyen est un citoyen expert ? » parce qu'il y a des citoyens qui sont des râleurs, je vais le dire comme ça vite fait. Il y en a, mais il n'y a vraiment pas que ça. Et puis surtout sur les sujets de la transition environnementale, écologique, en général, c'est vraiment des très, très, très hauts experts, de très haut niveau. Et moi, je vois à quel point on s'appuie sur eux pour de l'expertise. Et même des fois, je dirais, c'est même un peu choquant, il faudrait qu'il y ait plus d'ingénieurs et de publics que de très bons citoyens parce que, enfin, c'est une question de moyens, mais là où je, typiquement aujourd'hui, dans ma collectivité, on s'appuie énormément sur le réseau de citoyens experts et on aurait bien aussi besoin de plus d'ingénieurs. Très honnêtement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des participants dans la salle qui ont des questions ? Oui. Allez. Est-ce que vous entendez bien les questions ? Moi, j'entends très mal, honnêtement. D'accord. Moyennement, mais j'ai bien compris que c'était un sujet réno-réné. J'ai entendu aussi... Ça, c'est pour la première question, mais pour la deuxième... et du coup, pour ma question plus globale à tout le monde, c'était savoir si la végétalisation des façades, on n'en voit pas beaucoup dans nos villes, en tout cas, moi, je trouve. Et je voulais savoir si c'était une bonne solution pour justement, les outricheurs, etc. et si c'était compliqué à mettre en place en termes de moyens financiers et techniques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Peut-être d'abord à répondre pour plus spécifiquement Rennes. Oui, en fait, c'est lié à toutes les questions, effectivement. Place du Parlement. Alors, on vient de végétaliser les plantes digitales à la place de l'année. En fait, la place du Parlement, on sait que ça va bloquer les architectes des bâtiments de France. Ça va bloquer sur la place du Parlement. Donc, on ne va pas y aller. Ça s'est bien passé sur la place de l'Amérique. Tant mieux, ça a été accepté. Mais la place du Parlement, ça ne passera pas. Donc, on ne va pas aller là-dessus à priori. Mais voilà. En tout cas, ce n'est pas une réalité. On verra pas. Sur la place Charles de Gaulle. La place du Charles de Gaulle, il y a un parking en dessous. Il y a un parking en dessous. Moi, je n'ai pas envie de mettre les arbres en peau parce que c'est beaucoup d'entretiens. Je préfère que les jardiniers passent du temps à s'occuper de végétalisation en plein de terre, mais pas sur des arbres en peau parce qu'il n'y a que des arbres en peau. Donc, moi, je me refuse à végétaliser des surfaces où il n'y a pas de la plein de terre. Et c'est la même idée concernant les façades. Les façades, végétaliser les façades, ça demande beaucoup d'entretiens. Et c'est rarement de la plein de terre. Ça ne peut pas faire de la plein de terre, mais c'est rarement, ce n'est pas de la plein de terre. Donc, ça demande beaucoup de ressources même pour végétaliser ça. Et je préfère parce qu'on en manque de jardiner. Il y a 20 postes de jardiner qui ne sont pas pour végétal. Et je n'ai pas assez de jardiner, en gros, pour tout ce que je veux végétaliser. Donc, je préfère me concentrer sur la plein de terre. Et même si, effectivement, la végétalisation, qui parle de plein de terre pour végétaliser une tuplière ou autre, c'est très bien. Et d'ailleurs, on a une action végétalisée à Rennes. Mais voilà, je ne parle pas là-dessus parce que les belles surfaces végétalisées qu'on peut voir à Paris ou autre dans certains endroits, c'est plus pour moi du bling-bling qu'autre chose. Donc, je me refuse d'aller là-dessus. Je ne suis pas. Oui. Effectivement, les façades végétalisées, pour voir les vues, celles qui sont utilisées par des grandes entreprises privées à Paris pour mettre en valeur des bâtiments, c'est de la composition architecturale, c'est pour valoriser je veux dire le bâtiment ou l'image de marque. Après, en termes d'entretien pour une collectivité, ça représente beaucoup d'eau, typiquement, beaucoup, beaucoup d'eau. Et puis, la taille aussi. Donc, il faut des paysagistes qui sont capables de travailler sur cordes, etc., pour aller tailler une façade. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se permettre ça. Par ailleurs, on se rend compte quand même aujourd'hui avec Végétal local, c'est un label au niveau national, qu'on a des plantes qui sont des essences qui sont adaptées à certains climats et qui vont bien. Donc, typiquement, dans le sud de la France, tout ce qui est grimpante, ça va être les vignes ou le jasmin, les vignes vierges ou jasmin, en fait, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, pas beaucoup d'eau et ça grimpe tout seul. Par contre, donc nous, typiquement, du coup, on encourage énormément la plantation de jasmin ou de vignes vierges et là, on s'est retrouvés face à une difficulté à la ville, c'était, ah ok, mais alors on peut le planter sur le trottoir, c'est domaine public, mais sur la façade, c'est la maison de quelqu'un, c'est domaine privé. Donc, comment on fait pour gérer les deux en même temps ? Donc, ce qui s'est vachement développé, c'est ce qu'on appelle le permis de végétaliser, c'est-à-dire qu'on demande aux citoyens de venir en mairie et on leur permet de casser un bout de trottoir, très concrètement, pour faire un trou pour arriver à la terre et du coup, planter une plante grimpante sur leur façade, mais la plante, elle n'est pas dans un pot, elle est dans la terre au milieu, enfin au milieu, elle est contre le mur sur le trottoir. Donc, ils sont sur le domaine public, mais on leur permet, donc on leur demande de venir en mairie, remplir son petit formulaire, puis nous, comme ça, on inventori, on cartographie et on sait qui fait quoi et on est capable aussi de faire le tour de ce patrimoine privé-public. Enfin, il est privé, du coup, comme on l'a mis dans nos statuts, ça fait partie, c'est vraiment privé, c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui l'arrosent, typiquement, nous, la mairie ne l'arrosent pas, c'est les citoyens qui l'arrosent, mais du coup, on voit les rues se fleurir avec ces grimpantes qui ne sont pas, donc du coup, c'est quand même pas, je ne sais plus, à Paris, il y avait, je ne sais plus quelle entreprise avait fait ça, ils avaient mis des fraisiers, si je me rappelle bien, sur toute une façade, donc en plus, c'était magnifique, vert et rouge, c'est vrai que c'était, mais bon, alors comment ramasser fruits quand on est à 20 mètres de haut, enfin, bon, on ne va pas faire ça, la collectivité va, enfin, nous, c'est clair qu'on ne va pas faire ça, mais trouver l'essence qui va bien et trouver un arrangement de, ok, c'est ok, vous pouvez, on va même vous aider à casser un bout du trottoir pour que ce soit bien fait et pour que vous arrivez à la pleine terre et là, vous plantez votre lila, votre jasmin et ça monte, bon, tant mieux, là, on est encore dans le gagnant-gagnant, j'ai exprimé au début, ouais. Je propose qu'on en prenne une dernière question puisque je vois qu'il y a des huitaires craintes avec, si possible, une réponse efficace et bref des intervenants. Bonjour, alors, ce n'est pas du tout pour terminer sur une note pessimiste, mais vous avez très bien expliqué vos leviers d'action pour lutter ou du moins atténuer le réchauffement climatique, est-ce que maintenant, vous pourriez nous partager le principal frein identifié ? Alors, je sais que Mme Riouste, vous avez parlé du portage politique et si au cas où vous en aviez un autre pour M. Fauveau et M. Chapelon, voilà, un frein pour mettre en place, pour agir contre le réchauffement climatique. le budget. Non, mais c'est vrai. Les sous, le nerf de la guerre. Sur la biodiversité, on estime que juste pour garder le niveau qu'on a aujourd'hui, il faudrait investir au niveau national. C'est les derniers chiffres de la CDC Biodiv qui sont sortis. 1,5 milliard d'euros investis chaque année dans la biodiv. D'accord ? 1,5 milliard d'euros. La vraie dépense pour la biodiv au niveau, alors je parle politique de l'État, je ne parle pas collectivité, mais au niveau politique de l'État, c'est 1,5 milliard. D'accord ? Donc, on n'est pas au milliard. Donc, bon, voilà, les sous. Je finirai sur ça. Il faut investir là-dedans. Sur le budget, quand même, juste un exemple concret pour aller au-delà juste de dire que ça manque de sous, je reprends l'exemple du photovoltaïque. Les collectivités utilisent de l'ingénierie administrative pour développer ces projets-là. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance à monter des sociétés publiques locales pour développer les projets photovoltaïques. On raisonne en termes de modèles économiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas foutre du photovoltaïque si on n'est pas capable de trouver un modèle économique qui est au moins équilibré. C'est-à-dire qu'il peut être à peu près rentable sur 20-25 ans. Grosso modo, c'est ça les pas de temps. On sait aujourd'hui trouver ces modèles économiques sur du gros photovoltaïque, c'est-à-dire des surfaces importantes avec une production d'électricité importante. Sur les petits projets photovoltaïques, on va plutôt vers le photovoltaïque citoyen. Et là, le modèle économique est un peu particulier, mais grosso modo, on sait à peu près le trouver. Et aujourd'hui, moi, ma difficulté très concrète, c'est sur un petit peu, je caricature, mais à peine, sur tout ce qui est entre les deux. Entre le petit et le gros, tous les projets moyens, aujourd'hui, je n'ai pas à vrai dire les outils. Alors, la collectivité pourrait le développer directement, mais ça veut dire avoir des budgets conséquents dans les directions qui sont en charge de l'écologie urbaine. Et voilà, une collectivité doit prioriser aussi ses budgets. Donc, il y a plein de politiques à porter, donc on ne peut pas tout faire. Voilà, un exemple très concret de difficultés liées au budget, au modèle économique pour ces projets-là. Je rajouterais un truc de manière très répartie, c'est nécessairement comment ça. Les sous, je suis d'accord. C'est convaincre tous les habitants de lâcher leur bagnole. Je parle des habitants qui ont la possibilité de lâcher leur bagnole. Parce qu'il y a plein de fonctions obligatoires, c'est-à-dire plein de gens qui sont obligés de se servir de la bonne mode pour leur métier, pour plein de choses. Mais moi, lorsqu'on aura convaincu tout le monde que, en tout cas, en ce qui concerne la nature au milieu, que, finalement, on peut supprimer les places de parking, les places de sassurement, etc., je pense qu'on aura fait un progrès énorme parce que quand on rencontre les gens dans des réunions de quartier, on voit que la place de la bagnole qu'on essaie de prendre pour des aménagements, pour les transports en commun, pour les vélos, pour la nature en ville, il y a plein de gens qui ne sont pas prêts, qui sont prêts en théorie à se dire qu'on ne veut plus de nature en ville, mais dans la pratique, on voit qu'ils sont encore très accrochés à leur voiture. Dans plein de cas, ça se justifie, dans plein de cas, ça ne se justifie pas. Donc, ça, c'est un frein énorme. La place encore de la mobilité de voiture dans une ville dense qui devrait évoluer plus vite, ça, c'est un frein. Pour moi, c'est un frein. Encore. Merci à tous. Il va être temps de conclure cette conférence. Peut-être, moi, j'ai envie de vous laisser conclure les trois intervenants. Tout d'abord, merci de vos apports très riches et très concrets. C'était, je pense, inspirant pour nous tous. Pour finir sur une note un petit peu positive et inspirante, est-ce que vous auriez, chacun d'entre vous, un conseil ou une envie à nous donner pour, voilà, pour le récit ? Oui, c'est vrai que je prends un peu de cours, donc vous pouvez aussi ne pas en avoir du tout. Je ne sais pas si vous en avez un. Je n'ai pas bien compris. C'est quoi, un conseil ? Oui, un conseil, quelque chose à nous donner. D'accord. Allez, viens. Je ne sais pas parler, là. Je ne voulais pas vous couper. Oui, il y avait quelque chose que je trouve qui est important à savoir quand on est en étude et qu'on est préoccupé par ces questions-là. Et même quand on n'est plus en étude, quand on est préoccupé par ces questions-là, tout simplement. On en avait parlé aussi un peu avec Elodie, c'est ne perdez pas trop votre temps à essayer d'embarquer des gens qui ne sont pas déjà embarqués. Par contre, faites des choses concrètes avec les gens qui le sont déjà. C'est-à-dire, aller chercher la personne qui n'est pas du tout convaincue par la cause, ce n'est pas la peine. Aller, par contre, faire des choses concrètes avec des gens qui sont convaincus, on peut faire en fait beaucoup de choses assez vite. Mais ne pas perdre son temps à aller chercher des gens qui ne sont pas convaincus. Je pense que souvent, sur l'environnement, l'écologie, on a perdu du temps sur ça, essayer de convaincre des gens qui ne pouvaient pas être convaincus. Et votez bien, parce que c'est important du coup. Voilà, mon conseil. Merci beaucoup, madame Agnes. Votez bien, c'est un bon conseil, mais on ne va pas aller au-delà de ce conseil-là parce qu'on ne sera peut-être pas d'accord parce qu'on est derrière. Mais non, de toute façon, vu le cursus que vous avez, vous êtes les décideurs publics, politiques de demain, potentiellement. Vous avez remarqué qu'on avait encore trois ans pour inverser la sortie de route qu'on est en train d'emprunter assez allègrement en matière climatique. Vous ne serez peut-être pas sur des sujets directement de transition écologique demain, mais je pense que c'est important de se rendre compte que de toute manière, tous les sujets d'action publique demain seront nécessairement irrigués par ces réflexions sur la transition écologique parce que c'est un thème transverse. Voilà, donc ce n'est pas tellement un conseil, c'est plus peut-être un motif d'espoir. Si vous organisez ce genre de conférence aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous êtes à peu près sensibilisés à la cause. Voilà. Merci. Moi, je dirais prenez le temps de regarder la nature urbaine. Il y a plein de choses assez surprenantes dans pas mal de villes. Il n'y a pas que la ville de Rennes, d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance en tant que nouvel élu en charge de la biodiversité de découvrir des coins de nature en ville que je ne connaissais pas. et ce sont des choses à mettre en valeur et il faut prendre le temps de regarder. Merci beaucoup. Ça tombe très bien et ça conclut très bien la conférence puisqu'il fait un temps magnifique en tout cas ici à Rennes. Je ne sais pas si après c'était Annie mais un grand merci à tous en tout cas pour vos apports aujourd'hui et pour votre belle humeur aussi et on espère se revoir peut-être prochainement dans la suite de nos parcours. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.